Bonjour à tous, dans cette séquence je vais parler d'orientation du terminal et d'application universelle. J'ai déjà évoqué brièvement ces notions dans des séquences passées, en particulier la séquence où je présentais les écrans et la séquence où je fais une démo de storyboard. Mais vous avez des petits et des grands terminaux, il y a des différences de taille dans l'écran, même au sein des petits terminaux. Vous avez même maintenant, depuis l'iPhone 6+, un terminal un peu bâtard qui se comporte à la fois comme un petit et comme un grand terminal. C'est très très étrange. Et donc, l'intérêt c'est de prendre en compte dans ces différents types de terminaux, les variations de surface. Donc, en gros, vous avez des comportements dits de petits terminaux et des comportements dits de grands terminaux. L'idée c'est d'exploiter la surface et, par exemple, d'afficher plus de choses dans le grand terminal que dans le petit. Un exemple petit, c'est ce qu'on appelle les split view. C'est-à-dire que sur le grand terminal, quand vous avez des listes avec des choses dans lesquelles vous pouvez naviguer, l'équivalent des master detail applications, et bien sur un petit terminal, vous n'aurez jamais à la fois la liste et la vue incluse qui est affichée, tandis que sur un grand terminal, selon l'orientation, vous pouvez la voir qui est affichée. Par exemple, regardez l'application pour lire son mail sur iOS, et bien elle n'a pas du tout le même comportement sur un petit terminal que sur un grand terminal. Donc, il n'est pas question de faire des applications dédiées à un terminal. Parce que ça devient déraisonnable en termes de maintenance. Vous allez avoir les applications pour petit terminal, l'application pour grand terminal, qu'est-ce qui se passe ? Je recopie les sources, c'est infernal. Non, vous allez pouvoir tout gérer au sein de ce qu'on appelle l'application universelle, qui va gérer grand et petit terminal, et qui aura simplement des sections de code dédiées à l'affichage sur petit terminal, et des sections de code dédiées à l'affichage sur grand terminal. Et puis toute la logique de l'application, après et derrière, elle devrait rester identique. à des tantièmes prêts qui sont essentiellement liés à de la présentation. Donc, il vous faut penser Universal Application. Et vous voyez que dans la séquence où je vous ai présenté la création d'un projet Xcode, et bien on peut dire que l'application est pour iPad, pour iPhone ou Universal. Alors, c'est d'autant plus important que depuis iOS 9, vous avez un mode multivue. Vous aviez le split view qui a été introduit quelques années avant, en gros peu après l'introduction des grands terminaux, ou à peu près à ce moment-là, ce qu'on appelait les split view. Il y aura des séquences dédiées au split view, c'est un mode de présentation un petit peu plus compliqué. Et vous avez également le mode multivue, où en fait, vous avez un peu comme le split view, un bout d'écran occupé par une application, un bout d'écran occupé par une autre application. Mais justement, la différence avec le split view, c'est que c'est deux applications qui sont différentes. Et du coup, ça va changer la manière de gérer les applications, et en particulier de gérer l'affichage des vues d'une application. J'espère qu'on aura le temps, parce que le programme est extrêmement chargé, d'aborder cet aspect-là. Alors, comment gérer les choses ? Donc, vous avez Universal, et puis en plus, ça se couple avec l'orientation. Donc, déjà, vous avez vu dans la séquence de présentation Storyboard, parce que je l'ai légèrement évoqué, c'est pris en charge par Storyboard, donc avec une gestion complètement unifiée de l'interface, où vous pouvez définir des contraintes assez relatives. Et donc, vous pouvez faire pas mal de choses, et je dirais même probablement tout, quand vous êtes un virtuose du Storyboard, encore une fois, ce que je ne suis pas. Vous pouvez donc dire, vous pouvez même en fait, je ne vous l'ai pas montré, mais vous pouvez même dire, je vais avoir une orientation dans Storyboard qui ne va pas être la même selon que je suis à la verticale ou à l'horizontale. Il suffira simplement de déplacer vos éléments, et de changer, si vous voulez, la contrainte. Donc ça, c'est un gros avantage. Et effectivement, c'est la force de Storyboard, il faut le reconnaître. On dessine sans trop se préoccuper des positions. Le système fout des alertes, il vous garantit la conformité à l'interface, en vous mettant des petits guides qui vous disent, là, ça se rapproche trop, etc. Bon, il faut faire attention à ne pas oublier des contraintes. Mais attention, en tout cas dans mon cas, les fausses manipulations sont extrêmement faciles, et alors là, on n'a que ses yeux pour pleurer, pour comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas relire la séquence de clics, de glissés, de machins, de menus qu'on a déroulés à posteriori. D'accord ? Donc c'est extrêmement délicat. En guise de conclusion, il y a des gens qui adorent. Et loin de moi, l'idée de fustiger les gens qui utilisent Storyboard en parlant de mode Kindergarten ou de mangeurs de quiches, c'est juste une blague de geek. Il faut savoir que l'ancêtre de Storyboard, qui s'appelait Interface Builder, a été mis à disposition très très tôt, et c'est assez impressionnant, ça a permis à ce que j'appelle des jeunes, quand je pense jeunes, c'est carrément des adolescents, de développer et fixer les applications. Elles n'étaient certes pas aussi léchées que ce qu'on peut avoir maintenant, mais ils sont devenus extrêmement riches. D'accord ? Il y a des applications qui sont très faciles à développer. Celle-là, c'est la boîte à meux. Vous agitez, et puis ça fait meux. Bon, ça, en Storyboard, c'est deux coups de cuir à peau. C'est super facile. Et il y a des applications comme ça, des petits jeux extrêmement simples, où des gamins de 15 ans sont trouvés avec plusieurs centaines de milliers de dollars qui leur permettaient, par exemple, quand on connaît le fonctionnement de l'Amérique du Nord, d'envisager de faire des études supérieures, sans trop de difficultés, parce que là-bas, ça coûte extrêmement cher. Ça devient plus difficile maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une exigence de qualité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Interface Builder a migré en Storyboard. D'une manière générale, il faut avoir la bonne idée, mais il faut également être capable de la mettre en œuvre de façon sympa. quoique, il y a deux ans, je n'ai pas trouvé d'autres exemples aussi emblématiques. Il y avait cette fameuse application Yo qui, paraît-il, a fait fureur chez tous les jeunes. J'avais interrogé mes fils, parce que j'étais quand même assez interloqué, qui, d'ailleurs, étaient aussi surpris que moi. Donc, manifestement, tout le monde n'était pas attiré par cette application. Mais elle a fait un hit absolu. En fait, on pouvait envoyer des Yo à ses copains pour dire qu'on était là. Mais elle était léchée. Elle était sympa quand même d'un point de vue graphique. Après, l'idée sous-jacente était quand même extrêmement légère. Je crois qu'elle était gratuite. Peut-être qu'il y avait de la pub ou des choses comme ça qui permettaient aux gens qui l'ont développé de se retrouver. Mais une application comme ça a été, pendant un moment, il y a à peu près deux ans, un must sur l'App Store. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.